Ce que j'aime bien, c'est que c'est très diversifié. On étudie beaucoup de choses et surtout, par exemple, la première année, on étudie plus la base, la théorie. Et en deuxième année, on fait plus de terrain et on est vraiment sur des matières appliquées à l'environnement. Donc on a une formation qui est très généralisée. Moi, j'aimerais bien être ingénieure à Lyot, donc intégrer une école d'ingénieurs en agronomie et ensuite travailler dans l'aquaculture, mais je peux aussi passer, par exemple, à un cursus fac. Par rapport à la proximité avec les professeurs, ça ne change pas vraiment parce qu'on est vraiment suivi et aiguillé. Après, niveau emploi du temps, ça change dans le sens où on n'aura pas de routine chaque semaine. L'emploi du temps est différent. Une semaine peut être plus lourde et celle d'après, plus allégée. Et on est des étudiants qui viennent de partout en France, donc c'est très diversifié. Pour moi, dans cette formation, il faut être organisé et rigoureux pour pouvoir fournir un travail régulier. Et il faut aussi apprécier et savoir travailler en équipe. Quelque chose qui est drôle, qui a pu se passer, c'est qu'on avait fait une soirée inter-DUT, donc qui regroupe tous les DUT du campus. Et en fait, en dansant, je me suis fait une entorse, donc pendant 2-3 semaines, c'était assez drôle. Mais c'est un bon souvenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada